Je vous remercie. Je vais vous faire une intégration de la communauté de la communauté, en fait le directeur de l'Union de l'Union de la Première nationale de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de la République. Mesdames et Messieurs les présidents des associations professionnelles de l'Union de l'Union, Chers préférés, Est-ce que c'est un livre historique ? Historique, dans le nouveau monde, c'est la consécration d'un livre contaminé par nos prédécessions et qui est consacré aujourd'hui par un nom de parole, je vous remercie le Président de la Transition, le Président de la Transition, le Président de la Transition. Nous avons fait notre enquête à la faveur de la série de représentations de l'OEU à notre pays de l'OEU. Je vous remercie le Président de la Transition et le Président de la Transition. Venez, restez ici. C'est le monde qui va régénérer aux autres membres de l'OEU. Il y a le temps que le plan de la Transition et le Président de la Transition et le Président de la Transition et le Président de la Transition. Je vous remercie le Président de la Transition et le Président de la Transition et le Président de la Transition. Président de la Transition et le 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 Président de la Je vous remercie de prendre la garantie que le gouvernement n'est pas très petit. Je vous remercie de prendre cette raison pour que le gouvernement n'est pas très petit. Je vous remercie de prendre cette bâtisse à le moment d'État. Je vous remercie de prendre cette raison pour que le gouvernement n'est pas très petit. Je vous remercie de prendre cette raison pour que le gouvernement n'est pas très petit. Je vous remercie de prendre cette raison pour que le gouvernement n'est pas très petit. Le 15 février 2022 est un grand jour et il le demeura. En effet, pour ceux qui se souviennent, le 7 janvier dernier 2022, à l'occasion du déjeuner de presse offert par son excellence le colonel Mabadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, au Mabadi Doumbouya, nous lui avons soumis des doléances. Aujourd'hui, après 38 jours calendaires, la doléance pour la solution semblée la moins immédiatement possible est satisfaite. Dieu soit loué. Préalablement à cette rencontre du 7 janvier, le département gère la chance d'être à la tête, avait inscrit dans ses objectifs l'élaboration d'un plan d'action annuel où nous avons mis en priorité la construction d'une maison de la presse. Le 7 janvier 2022 et le 15 janvier 2022 resteront gravés dans les annales de l'histoire de la presse guinéenne. Le mémoire de personnes avisées, c'est la première fois depuis notre indépendance que le gouvernement octroie une maison à la presse. Je ne doute pas en seul instant que vous trouverez mieux que moi les mots, le ton et les supports adéquats pour magnifier ce tact combien généreux de son excellence, monsieur le président de la transition, le colonel Mabadi Doumbouya, envers la presse. Et envers mon département qui est en train de réaliser les différentes actions prévues dans sa programmation. L'occasion est opportune de rappeler qu'il souhaite que la presse guinéenne soit une presse libre, responsable et professionnelle. Il a promis et il a agi. C'est pourquoi, en son nom et au nom de son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, je vous invite humblement à prendre bien soin de ce tel difficile, un bon père de famille. J'estime que la meilleure façon de le remercier serait de nous assumer dans notre liberté, notre responsabilité, dans la qualité des informations que nous distillons à travers nos supports, dans notre clarté, dans la promotion de notre pays si cher à tous. Pour terminer, je voudrais vous inviter à rester en équipe pour défendre nos idéaux de paix, d'unité nationale. Car, comme il aime à le dire souvent, tous ensemble, nous réussirons à vaincre l'État qui paralyse le développement socio-économique de notre pays. Merci, merci, merci à son excellence, monsieur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumouya. Vive la presse guinéenne, vive la paix, pour que la guinée ospère, je vous remercie. Mesdames et messieurs, à vos rangs, à l'été dit, tout le protocole observé. C'est un honneur particulier pour moi, cet après-midi, de représenter le président de la transition en chef de l'État, ce suprême des armées, à cette cérémonie officielle de rémise des clés de la toute nouvelle maison de la Grèce. Je voudrais d'entrer et remercier chacun d'entre vous, soit par le métier ou par l'imitation, ou par volonté, ou par volonté simple, de mourir de votre présence, la présence de la cérémonie. Je voudrais particulièrement vous dire et remercier. Permettez-moi tout d'abord de stiquer légèrement le contexte. On vous souviendra que le 5 janvier, le 5 septembre, notre pays a morcé une nouvelle dynamique, prenée par le président du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumouya. A la tête du Sénardé, il a promis la justice. C'est dans la justice la boussole qui va éclairer l'ensemble des fils du pays. Il a comme première action mis en place la CRIEF, qui est rentrée en action dès la première semaine. Il a promis la moralisation de la vie publique. En ce sens, les actions sont en train d'être menées pour que ceux qui doivent au pays puissent payer ou répondre leur forfait. Il a également promis en Guinée la réduction du très début de l'État. La justice, il a mis aux enchères un certain nombre de véhicules de droits cylindrés et les bénéfices générés ont été orientés vers des activités de formation. La semaine dernière, il a été question de poser la première pierre du centre de formation professionnel à Blanca. Il a également promis le rassemblement. des actions allant dans le centre du rassemblement sont en train d'être menées tous les jours sur le terrain. Également l'inclusivité. L'un des combats du président, cela appelle à la fin de la transition que tous les fils de Guinée ont pu se regarder en frères et non en adversaires. Aussi, depuis quelques semaines, il a été lancé des opérations de récupération dans le domaine de l'État. Dans ce sens, le CNRD a mené des actions sur le terrain et ce bâtiment qui nous abrite cet après-midi fait partie de ces actions menées sur le terrain. Ce bâtiment, les terres sur lesquelles ce bâtiment a poussé appartiennent effectivement à l'État. Au nom de la responsabilité, les pauvres qui ont dû assumer au nom de la République se sont traités des domaines et des terres de l'État. Cela fait partie également des chantiers que le CNRD compte mener à vous. Donc, je prétends mes chances ce soir de vous dire que cette maison est désormais la vôtre, la maison de la presse guilaine. et qui vous demande simplement d'en faire très bon usage. de travailler dans cette maison conforme à l'éthique et aux principes de votre métier. Je vous demande de travailler dans la plus grande responsabilité. que le CNRD ne sera pas une entrave au travail des journalistes dans ce pays. Également, je vous remercie de vous dire que l'ensemble des promesses tenues dans le cadre de la moralisation et de toute autre action promis par lui et le CNRD sera réalisée pendant la transition. Je vous remercie vraiment encore une fois d'être venu. Et sur ce, on va procéder à la visite avant de demander l'amour. Je vous remercie. vous voulez, reculez les quatre heures. Je veux faire au nom du président de la faille sur le secteur intime de l'éthique, je vous remercie. Le président de la transition, c'est le suprême désormais, je vous déchare cette soirée de vous remettre officiellement des pieds de ce patrimoine pour que certains armés sur nos endroits. Je vous remercie. Voilà, sir Jarfay. Et une autre remise aura lieu. S'il vous plaît ? Monsieur le Président, Conseil d'administration de la maison de la presse, vous avez entendu que l'Université de la Générale de la France que ce soit l'effet de la nouvelle maison de la presse, que son gros usage, que nous en prenez bien soit, comme la funèbre de vos cieux, qu'enfin, on vous sent encore plus que la confiance que ceci soit le temple de la voie d'information. Nous sommes animés d'un sentiment de réconfort, d'un sentiment de satisfaction, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire de la presse Président de la Générale, c'est la première fois que le gouvernement, que l'État en général, octroie une maison de la presse, qui est communément appelée la maison connue des journalistes. Donc c'est une maison qui n'est pas que pour la presse Président, c'est pour l'ensemble de la presse nationale. Donc c'est réellement ce sentiment de satisfaction qui nous anime aujourd'hui. Quand Boudorel a pris l'engagement, et aujourd'hui nous croyons la matérialisation de cet engagement, c'est pour dire tout simplement que, comme on l'a dit, l'histoire se répète, et souvent l'histoire, les faits sont têtus, les militaires pourront systématiquement une histoire positive avec l'histoire de la presse. Comptez à libéraliser les zones, c'est-à-dire que ça a donné la loi El Jérés-de-Réveux, El Jérés-de-Réveux 2, je voudrais dire, et il a également rehaussé la subvention de 400 millions à près de 3 milliards, et aujourd'hui, le colonel Mahmoud Bouboua nous donne provisoirement à cette belle-faire, puisque vous voyez comme elle a une presse, qui peut faire référence aux autres léveux de la presse, aux autres léveux de la presse, et Thérés-de-Réveux 2, nous avons la ferme conviction et la promesse du président, comme quoi, les prochains jours, nous allons procéder justement à l'identification du site de Coloma, pour que la presse nationale du Rennes puisse être dotée d'une maison de la presse vive, à l'image de celle du Sénégal, qui a été donnée par Mette-en-Pleuat, à l'image de celle de Bamako, par le président, je crois, ATT, et aussi de la Côte d'Ivoire, qui a été donnée par un militaire, donc ce n'est peut-être qu'un sentiment de satisfaction. Nous remercions le président de la transmission, mais aussi nous le disons, il faudrait qu'il nous accompagne à ce qui concerne l'équipement, parce qu'une maison de la presse, ce n'est pas le bâtiment, les journalistes ne viennent pas pour contempler l'architecture de ce bâtiment, ils viennent pour y travailler, donc pour cela, il y a d'abord ce qu'on appelle l'internet stable, pour que le pays puisse réellement, les journalistes de la Guinée, puissent rivaliser avec les journalistes de la Guinée, ce n'est pas la compétence qu'il nous manque, mais souvent c'est les moyens de travail qu'il nous manque. Donc il faudrait qu'on nous aide, pour qu'il y ait une bonne connexion ici, que les locaux soient bien équipés, et nous comptons quand même faire une très bonne réorganisation, notamment la rentrée prochaine du syndicat des professionnels de la presse nationale, le SEPJ, qui va certainement avoir son bureau ici, avec les autres associations. C'est pour vous dire, c'est une façon d'amorcer vraiment l'intégration, pour dire que la presse, elle est une, elle est divisive, et tout ce qui est en train de se faire de part et de l'autre, c'est pour que justement, cette presse puisse émerger dans le bon sens. Vous savez, cela fait 30 ans que la presse est libre dans ce pays, si je ne m'accuse, et depuis, il n'y a jamais eu de maison de la presse, et si l'on fait un flash-back dans l'histoire de la Guinée, depuis Liberté, Bambou, Radio Banane, il n'y a jamais eu de maison dédiée spécialement à la presse en Guinée. Et donc, c'est une journée, une journée inoubliable, et pour le dire vrai, c'est une date historique pour la presse guinéenne, dans son ensemble. Parce que la presse guinéenne n'est plus schématisée, scindée en presse publique et en presse privée. La presse est une, elle est devenue une, et elle va demeurer une et indivisible. Et donc, comme je le dis, c'est une journée de joie, mais aussi, une journée qui ne nous fait pas oublier tous ceux qui se sont battus pour l'avènement d'une presse libre dans ce pays-là. Et donc, c'est l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour tous nos disparus, mais également, une journée qui nous permet également de rester debout avec notre plume, avec notre micro, avec notre caméra, pour dire, vive la presse guinéenne, vive la presse critique, vive la presse responsable, et vive la démocratie. Ok, cette maison, c'est un siège provisoire. Est-ce que ça vous donne l'espoir qu'un jour, peut-être avec le CNRD, que vous aurez une maison permanente pour la presse ? C'est déjà un grand pas vers la concrétisation de la promesse du président de la République. Un grand pas parce que il aurait dû d'attendre que le chantier de la maison de la presse, qui fait partie des chantiers de la transition, soit réalisé, et que la cérémonie d'inauguration officielle de la maison ait lieu pour permettre à la presse guinéenne de s'installer confortablement pour mieux jouer son rôle dans cette transition, pour la réussite de cette transition. Mais s'il l'a fait, et s'il nous a accordé un bâtiment de manière provisoire, c'est dire qu'il est conscient que sans cette presse qui met la pression sur lui et sur son équipe, il n'y aura pas de transition réussie. Et c'est aussi dire que les nouvelles autorités ont conscience de ce qu'on appelle la presse dans une démocratie. Même si nous sommes dans un régime d'exception, ils sont conscients qu'avec l'accompagnement responsable de la presse, nous allons parvenir à la terre promise. Et cette terre promise-là n'est que le jour où il va remettre les clés de la présidence de la République à un président issu des urnes après une élection inclusive, transparente et acceptée par tous les participants. Et je crois que c'est cela. Donc nous avons aujourd'hui le début d'un événement important pour la transition. Pourquoi le début d'un important événement de la transition ? Parce que avoir en face les gens qui vous critiquent et les aider de façon provisoire à bien s'installer, à bien s'asseoir, à bien faire le travail, c'est déjà un esprit. Un esprit qui nous montre que cette transition va être un succès et cette transition va être une récite pour ces acteurs. Et nous n'avons pas à applaudir, nous n'avons pas à prier Dieu, mais nous avons simplement à observer et à continuer à observer et à faire notre travail de façon responsable. Et l'autre défi c'est par rapport à l'équipement de cette maison plus son entretien. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que la vie d'une maison est vide encore ? Il n'y a rien qui est mis ? Oui, effectivement. Pas seulement la maison de la presse, mais les médias ont besoin, les médias guinéens ont besoin d'être rééquipés. Rééquipés parce que nous avons un matériel qu'il faut renouveler et nous avons également des mobiliers qu'il faut renouveler pour nous permettre de travailler et de façon aisée. Et cela va rendre le travail aisé et pour des professionnels ce sera vraiment un challenge un challenge lancé à tous n'est-ce pas pour être dans cette période de transition des professionnels toujours n'est-ce pas droit dans leur botte ce qui est très important et donc pour l'équipement de la maison de la presse effectivement nous comptons encore n'est-ce pas sur la magnanimité des autorités de la transition pourquoi parce que c'est de façon provisoire mais nous avons besoin chaque jour et à tout moment de travailler et pour travailler il faut avoir les moyens c'est pour cela l'autre jour il a été l'ancien appel n'est-ce pas en direction du président de la république pour l'équipement n'est-ce pas des médias publics parce que vous êtes témoin les équipements sont vraiment obsolètes et aujourd'hui si je ne m'abuse la RTG le quotidien en réa la radio rurale et la GP ont effectivement besoin non seulement d'être équipé mais aussi d'être relooké pourquoi parce que vous avez beau être compétent mais si vous n'avez pas les moyens n'est-ce pas de bien traiter ce que vous récoltez il est très difficile que le résultat soit intéressant et c'est pour tout cela qu'il y a à rappeler également qu'en Côte d'Ivoire c'est pendant cette période-là qu'il y a eu des rénovations mais aussi qu'il y a eu des équipements modernes qui ont permis aujourd'hui à certains médias d'être véritablement concurrentiels des médias basés à Paris et c'est de ça dont on a besoin ici au niveau des médias privés également nous avons besoin de cela parce qu'il faut évoluer et notre monde c'est le monde numérique aujourd'hui nous n'avons plus besoin de travailler avec l'analogique donc c'est encore une fois cet appel que nous lançons nous renouvelons à l'endroit du président de la république pour continuer à faire un second pas qui consiste à n'est-ce pas équiper non seulement la maison de la presse mais aussi à équiper l'ensemble des médias guinéens et je sais qu'avec le soutien et l'accompagnement des partenaires de la Guinée comme le Japon comme les Etats-Unis la France l'Allemagne je pense que les médias guinéens avec l'accompagnement du gouvernement pourront renouveler tous leurs équipements et être à l'ère du numérique merci beaucoup